Musique On est dans une source qui s'appelle la fosse d'Ionne. Très vieille source et qui a été aménagée il y a très longtemps. Donc on a une présence humaine qui remonte quasiment à l'origine de l'homme. Musique On ne sait pas l'origine de cette source puisque les plongeurs qui sont restés au fond n'ont jamais ramené les éléments d'informations pour pouvoir savoir ce qu'il y avait au-delà. Musique Musique Cette fosse en effet c'est quelque chose de très important sur la ville de Conner parce qu'elles changent tous les jours en fonction du temps, du ciel, de la météo, du débit, toutes les couleurs varient, du bleu, au vert, au brin. Musique Musique Alors la statue que nous avons derrière nous, elle représente deux éléments, à savoir Saint-Jean-de-Réon et le fameux basilic, le croise-bondre, le lézard et le cop. C'était un moine du 7e siècle, le nom de l'huitier Saint-Jean, il est arrivé à l'hier 613. Musique Une plongée qui a eu lieu en 1974 pour lesquelles il y a eu un grave accident avec des personnes décédées en 1996. Donc dernière plongée autorisée et malheureusement donc plongée ultime puisque à partir de ce moment là, les plongées ont été interdites suite à un accident. Et à mon arrivée en 2014, je décide d'autoriser à nouveau une plongée avec Pierre-Éric de Seigne. On met un programme en place pour pouvoir permettre de nettoyer la fausse d'yonne, de changer le fil d'Ariane et puis également de faire des spéléos pour en tirer des événements technologiques. Musique Il est d'usage de dire dans le milieu que la cavité n'existe que si elle est cartographique. Et donc après, le but c'est de tracer une carte, une fameuse étroiture. C'est là qu'il y a eu des accidents, donc les personnes qui n'arrivaient pas à ressortir. Musique Avant de rentrer vraiment dans la zone profonde, il y a une grande faille verticale. Et lorsque je suis arrivé au terminus, je n'ai pas pu résister, j'avais encore assez de gaz. Donc je me suis laissé aller en me disant, bon ben voilà, ce coup là, c'est moi qui bascule dans l'inconnu. Musique 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 On est vraiment super content d'être là, d'être le premier, de se dire la lumière n'est jamais venue à cet endroit là. On est le premier homme à voir ça, donc j'ai aperçu que ça continue. Après, ça continue, la galerie n'est pas bouchée. Donc ça laisse un espoir sur la suite. Musique Alors, je pense que déjà le mystère, on n'est pas sûr d'aller au bout tout de suite. Parce que, en fait, les sources et les galeries ne s'offrent pas facilement. On a des limites, même humaines et technologiques, qui sont quand même assez rapprochées. Aujourd'hui, Terre-Éric de Seigne a fait 9 mètres de plus. Donc il y a encore beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. Qu'est-ce qu'il y a au-delà, on ne sait pas. Donc le mystère est entier et on ne sait pas encore l'expliquer. Musique ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501